Enfiant d'un ! On va faire une deuxième pointe On va faire une deuxième pointe Salut Remèdes Créatives ! Donc aujourd'hui je viens avec une capsule bourrée, 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 bourrée d'idées pour toi On parle de rendre le contenu viral Donc comment faire pour rendre tes vidéos ou articles viraux Je sais que c'est un petit peu un désir qu'on a tous Je pense que c'est pour ça qu'on crée aussi du contenu C'est qu'on aimerait qu'ils fassent tout auquel les gens découvrent notre travail Donc je vais te partager aujourd'hui 7 méthodes Qui vont t'aider à faire en sorte de rendre ton contenu viral Donc méthode numéro 1, c'est de simplement le demander Donc à la fin de ta capsule, de ta vidéo ou de ton article Tu vas demander simplement à ton audience de partager Donc c'est-à-dire que s'ils ont aimé le contenu, si ça a apporté de la valeur à leur vie S'ils connaissent quelqu'un que ça peut aider, de partager simplement le contenu Tu le demandes Ce qui est important quand tu le demandes aussi C'est de faire en sorte que ce soit facile pour les gens de partager ton contenu Donc assure-toi qu'il y a un bouton partage qui est juste à côté, qui est bien visible Tu peux aussi rajouter certains logiciels qui existent Et qui sont là, qui sont faits pour partager facilement Comme par exemple Tweet10 Qui permet de tweeter une portion de ton texte dans ton article Donc ça c'est super pratique pour les utilisateurs de Twitter par exemple Et bien sûr il existe plein d'autres petits logiciels comme ça Que tu peux utiliser pour encore rendre ton site internet finalement plus efficace dans le partage de ton contenu La deuxième méthode que tu peux utiliser c'est de créer un concours avec un tirage Ça c'est par exemple, je sais que beaucoup de gourous dans la beauté comme on les appelle Tu sais, vont souvent utiliser ces techniques là où elles vont faire un giveaway Donc elles vont donner quelque chose à leur audience Lorsqu'elles vont, cette audience va partager leur contenu Alors ce qui est super important dans cette stratégie là C'est d'avoir une façon finalement de pouvoir suivre De voir en fait qui a partagé ton contenu Alors si par exemple tu l'utilises sur Instagram Tu peux utiliser un hashtag, tu sais le fameux carré, le hashtag Avec un mot par exemple, je sais pas mon hashtag concours beauté, j'en sais rien Et comme ça tu peux en mesure de retrouver toutes les publications qui ont été faites avec ce hashtag C'est pareil aussi, le hashtag fonctionne aussi sur Twitter Sur Facebook, tu es de toute façon notifié quand il y a des partages Donc tu vois exactement les notifications Et donc voilà, tu peux tout simplement leur annoncer que tu vas faire un tirage Parmi les personnes qui ont partagé ton contenu La troisième méthode, c'est par exemple de créer une campagne qui est super inspirante Donc la campagne n'est pas forcément en lien avec ton travail Ça peut être un sujet qui toi te touche Qui fait partie des valeurs que tu défends dans ton entreprise Tu peux faire une campagne parce que tu t'es associée à une cause Qui parle de l'éducation des jeunes filles Ou encore du cancer des seins Ou bien dans mon cas par exemple, j'avais fait une campagne qui s'appelait Crois en tes rêves C'était pour encourager les femmes qui avaient un projet à vraiment entreprendre C'est quelque chose qui est très important pour moi C'est un message qui est important dans mon entreprise Donc voilà, j'ai créé une campagne par rapport à ça Donc si ta campagne parle réellement à ton audience Et qu'elle a vraiment quelque chose de super positif et d'inspirant Les gens vont participer et vont partager le contenu que tu as créé autour de cette campagne Donc ça aussi c'est une excellente stratégie pour rendre ton contenu viral Que ce soit vidéo ou article d'ailleurs La méthode numéro 4 Tu vas inviter une personne qui est hyper populaire sur ta chaîne ou bien sur ton blog Ça aussi c'est une méthode que j'ai utilisée Donc peu importe le domaine dans lequel tu es, tu vas trouver vraiment une personne qui est populaire Qui a vraiment déplacé énormément d'audience Et tu vas lui faire une entrevue ou bien tu vas partager une collaboration avec cette personne Et parce que cette personne a naturellement déjà déplacé beaucoup d'audience Et bien tu vas avoir de fortes chances pour que ton contenu devienne également virale Dans le sens où beaucoup de gens vont venir découvrir ce que tu fais J'ai comme ça certaines de mes vidéos qui touchent plusieurs dizaines de milliers de personnes Parce que justement j'ai invité des personnes qui étaient déjà populaires par rapport au sujet que j'ai partagé dans la vidéo Maintenant ce que tu comprennes par rapport à cette méthode là, cette stratégie là C'est que c'est pas parce que tu invites une personne populaire que forcément il y aura beaucoup de vues Que ton contenu sera partagé, ok ? C'est important de faire attention aussi à la qualité du contenu que tu vas donner Donc je pars du principe que tu donnes une qualité vraiment excellente Si tu invites une personne populaire, c'est une méthode qui va fonctionner pour qu'elle rende ton contenu virale La méthode numéro 5, c'est de faire des listes Les listes, je ne sais pour quelles raisons ça marche à fond Les gens adorent les listes Si tu fais un article où tu fais par exemple 15 méthodes pour améliorer ton écriture par exemple Ce qui va se passer c'est que les gens vont me garder carrément cet article ou cette vidéo comme référence Elle va être dans leur favori, ils vont la partager, ils vont souvent s'en servir parce que tu es en train de donner énormément de valeur Le truc quand tu crées ce genre de contenu, c'est que tu n'as pas besoin forcément de détailler absolument tout Ce n'est pas comme quand tu fais une de ces vidéos où tu donnes une information Et puis tu fais vraiment un coaching par rapport à ce sujet Là c'est vraiment le fait, c'est vraiment de donner énormément de valeur Donc le plus d'idées que tu arrives à sortir par rapport à un truc et mieux ça va marcher Donc tu as un exemple ici par exemple avec la vidéo que tu regardes en ce moment Où je te donne cette méthode pour être en mesure de rendre ton contenu viral Méthode numéro 6, celle-là je sais qu'on a un peu plus de mal parce que c'est vraiment de se faire une autopromotion Et bien c'est de partager souvent ton contenu Tu sais des fois on va écrire un article, on va faire une vidéo, on va le publier une fois et puis bouf c'est fini, on oublie On est constamment sur le prochain, le prochain, le prochain, le prochain Et ce que je veux dire c'est que il faut penser à réutiliser ce que tu as utilisé Parce qu'en réalité tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir viral Tu peux aujourd'hui créer quelque chose, publier cette semaine et puis il devient viral dans un an Parce que je ne sais pour quelle raison, il s'est passé quelque chose dans la société Il y a une situation qui fait qu'en ce moment ton article ou ton contenu est vraiment très percutant Donc pense à souvent partager ton contenu, ne pas le faire juste une seule fois J'ai un exemple qui est vraiment cool, c'est un américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk Il est dans tout ce qui est médias sociaux et autres Et il a fait une vidéo qui s'appelle Fuck Monday C'est fait pour motiver les gens qui sont un petit peu déprimés par rapport au lundi Et comme ça tous les lundis depuis je ne sais combien, peut-être un an Il partage cette vidéo, c'est lui qui le fait Et donc les gens à force de voir cette vidéo, ce qui se passe c'est que c'est devenu une référence Les gens se le partagent, se le partagent, se le partagent Et récemment il a carrément fait une transcription de la vidéo en français Donc cette vidéo maintenant circule aussi en français Ça ça s'appelle rendre un contenu viral par soi-même C'est faire de l'auto-promotion et ça aussi ça marche Si tu penses que tu as un contenu qui est vraiment cool et qui pourrait vraiment aider Et bien mets-le de l'avant par toi-même Ce qui m'amène donc à la dernière méthode, la méthode numéro 7 Bah tu peux faire booster tout simplement un contenu C'est-à-dire payer pour de la pub Tu peux payer de la pub sur Facebook par exemple Et donc Facebook va faire en sorte que ton contenu soit vu par beaucoup plus de monde Ce qui est aussi encore une fois important dans cette stratégie C'est que c'est pas parce que tu boostes un contenu C'est-à-dire que les gens vont forcément regarder, lire ton article ou même le partager Donc encore une fois ça n'enlève rien en fait que ton contenu doit être de qualité Qui doit réellement parler à la cible à laquelle tu t'adresses Et naturellement si c'est le cas, le fait de l'exposer à un maximum de gens Va faire que ton contenu va finir par devenir viral C'était donc les 7 méthodes que j'avais à te partager pour rendre ton contenu viral Que ce soit vidéo ou article Important encore une fois c'est que C'est pas parce que tu fais toutes ces 7 méthodes Que tu as forcément le contrôle sur ce qui va devenir viral ou non Ce que tu dois d'abord penser c'est toujours en termes de qualité Donner de la valeur aux gens Et si tu fais cela et que tu rajoutes en plus de ça ces différentes stratégies Et bien tu as vraiment de fortes chances de faire en sorte d'avoir un contenu Qui va finir par être partagé encore et encore Mais tu n'as vraiment aucun contrôle là-dessus Il faut vraiment se rappeler que ce qui devient viral C'est pas vraiment toi qui le dit Maintenant j'aimerais savoir dans les commentaires Dis-moi des 7 méthodes, 7 stratégies que je t'ai partagées Laquelle a résonné ? Laquelle a allumé une lumière en toi ? Laquelle est-ce que tu vas te mettre à utiliser dès maintenant Pour être en mesure de rendre ton contenu viral ? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir Donc ça termine cette inspiration Si tu as aimé la capsule, tu cliques sur j'aime Tu partages autour de toi Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci Tu me rejoins sur rebellecreative.com Tu t'inscris, je t'enverrai mes prochaines capsules ou inspirations Directement de mon cœur vers ton mail C'était Henriettine Dakar, je te dis à la semaine prochaine Et d'ici là, agis comme rebelle créative Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz